Cette recherche, après pratiquement 20 ans de recherche de données publiées sur le livre, l'autre Mumba, des sous-titres en dit assez, du connu, histoire, existence, assassinat et victoire sur le front de la guerre. Pourquoi l'autre Mumba ? C'est tout simplement parce que notre génération d'enfants, nous connaissons maintenant et nous n'ont pas trop raconté sur le monde. Or, actuellement, avec beaucoup de services secrets, il commence à explose beaucoup d'élèves. Pour moi, on en sait un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment s'est-il passé ? Notamment ici, je mets beaucoup de paris sur l'assassinat, par exemple, du secrétaire général d'Arabas John. Pour la première fois, j'ai eu à interviewer la nuit du pilote qui avait tiré sur la vue du secrétaire général. et il m'a donné des photos, des précisions, comment est-ce que cette chose-là, quelque chose-là est arrivée ? Et pourquoi est-ce qu'il en voulait le secrétaire général ? Donc, ça fait beaucoup d'informations. Et comme j'ai dit, c'est vraiment pour combler une vie, une vie peut-être personnelle aussi, mais une vie de différentes générations. Alors, pourquoi le peuple est du Congo ? Parce que très souvent, quand on parle du Congo, on parle du Congo comme pays, avec les mines et le risque, mais non plus, la chose la plus importante que le Congo, c'est son peuple. Et là, je prends une citation, j'ai dit, c'est mort, quand il a préfacé l'ouvrage d'Antoine Roger Boulamba, il sent beaucoup mon pays. Il a dit, Boulamba, vous venez du promo belge, où il n'y a pas de fort, mille, barrage, visine et de là, où il y a des hommes. Et, vous vous rappelez encore de cette citation de France, pas non. C'est le Congo qui a la forme de notre père, et donc, j'ai le séché. Donc, c'est un pays à la fois unique, diversifié, qui est indiversifié. C'est le seul pays au monde du monde où on s'apportait des pays frontaliers, mais c'est aussi, ce pays-là, qui a été, par exemple, dans la ligne du front de la guerre droite. Pourquoi j'ai écrit « Peuples du Congo » ? Le dernier livre sur l'histoire du Congo est écrit par un ami en moi, belge, David Van Der Gouk, « Congo et une histoire ». Qu'est-ce qu'il a fait David Van Der Gouk ? Il a interviewé toutes ces histoires vivantes du Congo. Mais ce qui est intéressant, c'est la traduction anglaise. Avec les mots que l'on traduit ça, donc là, c'est « Congo et une histoire », mais en anglais, on traduit « Congo », « des peuples du Congo ». Et c'est comme ça que moi aussi, j'adopte ça. Ça aussi, c'était né d'un autre ami qui a travaillé à Daily Telegraph. Daily Telegraph, c'est le journal qu'il avait envoyé Henri Mont-Installé après avoir rencontré David Van Der Gouk, quand David Van Der Gouk, quand David Van Der Gouk est décédé, sans avoir résolu le problème d'assaut d'une île, on renvoie Henri Mont-Installé. Henri Mont-Installé, il découvre God. David Van Der Gouk a fait tort, il a un livre à Niam Gouk, il se pose des problèmes. Si je n'ai pas à Londres, dire que… parce que David, il me souhaitait penser que c'était la police, qui était la source unique. Si je reviens, et je lui dis ça, on ne va pas croire, non, et puis lui, je parlais un petit bâtard, paye les gaz. Donc c'est comme ça, il fait cette décision-là de découvrir, d'explorer ce fleuve-là, aussi, il y a une personne d'information. Alors, cent ans après, cet ami ici, qui était aussi journaliste de Télégraphe, il a fait le même parcours que Stenley. Ce qui est intéressant, c'est qu'il compare ce que Stenley a vu à ce moment-là avec la réalité aujourd'hui. Donc ce sont de petits ouvrages très intéressants. Et ça, c'est Robert Carleton, vous pouvez le prononcer, sans doute, le chimien qui était le responsable des droits des hommes. Et il a dit une chose très importante, et c'est ça, l'entrepreneur d'art anglais. Non, parce que la plupart des familles, même si on connaissait par exemple le Congo, mais souvent, ce qu'il s'est traduit au Congo, quand on a entendu avec mon musco qui s'embouille depuis 20 ans, c'est que les gens s'embouillent. Et lui, il a fait 8 ans, il a traduit pour 8 ans, mais le jour de son départ, il a fait 8 ans et qu'il n'y a pas de Congo. Mais c'était plein de gens qui étaient en charge des droits des hommes au Congo. Effectivement, il était la réalité. Mais il était une réalité qu'il a découvert au Congo, c'est le Congo. C'est un anglais qui est fier de son pays et qui veut que ce pays-là est unique et indivisible. Et je prends quelques citations aussi, je vais en épargner. Je veux parler de la comorbitude. Pourquoi la comorbitude ? La comorbitude, c'est un élogisme que j'ai créé pour la première fois la Mlle du groupe d'un journal à Chachaça. C'est simple. La comorbitude, c'est une question que j'ai fait d'être comblée. Tout simplement. Mais pourquoi est-ce que j'ai ensuite arrivé là ? J'ai ensuite arrivé là toute une petite histoire rapide. On me dit que lorsque la case d'un autre brûle, il faut amener de l'eau. Bien, entre les autres, on dit non, parce qu'on va amener de l'eau, il faut se poser la question parce qu'il faut qu'il faut que ce cercle va brûler comme ça, tu vas éviter pour que la thème soit brûlée. C'est quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire ? Vous savez, la crise en Côte d'Ivoire, il y a eu un mot, l'ivoirité. Alors, lorsque nous avons eu une sélection chez nous, je vous rappelle en 2006, pour la première fois, j'ai entendu parler de la communauté qui n'existait pas chez nous. Alors, je me suis dit si nous nous continuions dans ce sens avec la communauté, comme on a eu l'ivoirité, cela veut dire que l'île va se brûler. Alors, si les gens utilisaient la communauté, c'est qu'il y a un mot, il nous faut un mot, il faut trouver un mot qu'on n'a pas. Alors, il faut créer ce monde. Alors, je suis allé un peu faire un peu de l'hémolithique, trouver que dans un mot, il y avait un préfixe qui s'est radical, les suffixes, et j'essaie de voir les suffixes, j'évite le suffixe d'étude, ça signifie la nature de base, le nidénétal, le caractère de ce qui est fini, la plénitude, la partenaire c'est une place sociale, c'est comme ça que les Mécésaires a fourni la négritude. Donc, moi j'ai créé la congolitude à partir de la négritude des Mécésaires. C'est tout simplement le fait d'être congolais, dans la plénitude. Et, pourquoi ? C'est parce que dans le concert des Nations congolais, nous n'avons pas congolitude. Cette congolitude doit être célébrée. Parce que quelque chose qui existe, elle doit se faire voir. Ce n'est pas voir, il n'existe pas. Donc, nous, et j'ai fait une comparaison avec tous ces mots qu'on utilise aujourd'hui. si vous demandez, on a eu une contenance au pays de l'État et qu'on l'a fait avec les mots du tout, posez-le la question qu'est-ce que ça veut dire Ubuntu ? Et, il dit, il y a une question pour Ubuntu, mais ça veut dire quoi ? C'est, c'est, c'est l'homme, mais vous comprenez ce que ça veut dire. C'est ça la communauté. Tout ce monde comprenait ce que ça veut dire. C'est-ce qu'on a ici depuis 1990. C'est-à-dire que le nom profond du Congolais, le nom et l'Évile. Et, vous voyez, ce nom a été inspiré par un livre, le livre du Congolais Karamba, unis par le sort. La région du Congolais qui est une raison simple, était au commencement il y avait le Congo. Très souvent, quand on parle du Congo, nous disons le Congo c'est ça. C'est ça. quand il est arrivé en 1480, il a trouvé le Congo qui est déjà là. Et quand on parle du Congo, on voit qu'il y avait aussi d'autres royaumes au Congo qui étaient aussi plus que du Congo comme le Royaume au Congo. Il n'y avait pas le Royaume au Congo. Il n'y avait pas le Royaume au Congo. Quand vous allez partir vous allez trouver la façon par exemple pour le Congo de l'Évile. C'est ça. C'est ça. le Royaume au Congo de l'Évile. 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 Le Royaume au Congo Même à Berlin. Quand on va à Berlin on a été le seul pays qui n'a pas été colonisé entre guillemets et qui a été donné à 17 personnes. Pourquoi ? Donc, quand le père de l'Évile a écrit son livre de la philosophie Bantu qui parle du Congo quand on crée l'université Louvagnone et on l'a vu sur le monde si vous analysez l'histoire de notre indépendance là-haut ça donne l'histoire d'indépendance de l'histoire du monde c'est le seul pays où lorsqu'il a été indépendant nous avons eu des employés spéciaux de tous les grands pays du monde même le peuple même les nations mais tous les pays là ils ont été indépendants c'est une histoire de pays économisateurs mais chez nous c'est de mener tout un problème donc ça ça fait aussi partie de notre départ en particulier la communauté de ces trois c'est le propos du Big Bang 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 c'est un interdit au mouvement parce que quand on parle du Big Bang le Big Bang c'est cette explosion à l'origine de l'humanité mais il y a un problème qui se pose est-ce qu'il y a eu la bonne matière unique qui s'est explosée ou il y a eu l'explosion qui a fait que la matière est bien unifiée et moi je dis que le Congo c'est tout ça à la fois le Congo c'est un Congo uni dans toute sa diversité interne mais c'est aussi l'intéressé c'est toute cette diversité interne apparente mais qui sont unis et je vais expliquer ça avec j'appelle ça le paradoxe congolais je vais expliquer ça comment je vais expliquer ça par la dernière étude qu'on a faite sur les peuples du Congo ça c'est son langue mais encore plus ça c'est la carte des études du Congo mais il y a une étude qui a été publiée il y a quelques années par le PNCM le PNCM divise le Congo en ses zones ethno linguistiques mais qu'est-ce qui est intéressant dans cette étude où on divise le Congo en zones ethno linguistiques c'est que le PNCM on a créé tout ce qu'il y a ce qu'il appelle les zones de cohabitation donc à la fin tu trouves qu'entre ce qui est divisé c'est qu'en fait il y a un manon qui crée une chaîne donc à la fin du tour on fait un tour complet parce que tu es dans le PNCM c'est le PNCM de l'Equateur tu es dans l'Equateur il y a les zones qui sont à l'Equateur le PNCM de l'Equateur il y a les zones qui sont à l'Equateur le PNCM de l'Equateur on ne sait pas ce qu'est le PNCM c'est le PNCM de l'Equateur le PNCM de l'Equateur le PNCM de l'Equateur et tout ça entre le PNCM de l'Equateur on va à pied donc tout ça ça tourne ça crée une unité et c'est comme ça que nous revenons sur notre hymne national le PNCM c'est un pays uni par le sort et ce sort-là est symbolisé par l'eau du fleuve donc quelle est particulière que nous avons à dire le PNCM ? la façon de préparer le PNCM de l'Equateur les PNCM de l'Equateur le PNCM de l'Equateur tout ça fait l'Equateur le PNCM de l'Equateur le PNCM de l'Equateur ils sont où ce PNCM ? non, ils ont décidé que quand quelqu'un a pris une position on ne la change pas donc même le PNCM on crée par exemple la chanson Indépendance Chacha C'est une improvisation, on ne sait même pas ce qu'il y a un auteur, mais c'est la chanson la plus célèbre qui symbolise mémorisé, maintenant ça fait quel. Donc voilà une particularité qu'on laisse. Là je crois même tous ceux que nous font ici, on chicoise, et quand je dis à l'Hichata d'un manger clé l'article à parler de Hichata, j'ai remarqué que je le vois Hichata, c'est la guégué angla chinoise, la chinoise. On ne sait pas, c'est incroyable, l'usage de l'humour congolais en train de chosifier la chinoiserie qui prétend nous éloignée. Donc voilà ce qui fait nous parler de l'arrivée congolaise. Donc de fait c'est une petite couronne assez importante, nous devons, surtout pour nous et pour nos enfants, nous devons plus apprendre la force de congol, nous devons étudier le congol. Nous devons étudier le congol entre le congol et ces pays-là où nous devons. Parce que j'ai découvert, en faisant des recherches ici, je vais montrer une carte, les conditions du Royaume-Uni par exemple d'exprimer l'arrivée de le congol, c'est incroyable. Grès de l'avis de l'Hongressie, le nombre de personnes qui sont arrivées de l'Hongressie qui travaillent au congol, on parle d'unis les verts. Unis les verts, la plus grande compagnie au monde. C'est l'unis les verts, c'est le cas, l'unis les verts réussis. Ils ont changé l'usage de la craisse végétale, animale à la craisse végétale. Et le départ, il fallait le congol, c'est comme ça qu'ils avaient eu un dixième du congol pour exploiter le départ. Alors, parce que nous sommes dans l'espoirat, je vais terminer par là, je dis, nous avons un problème. Si nous connaissons effectivement notre congol, mais que si nous disons que nous devons connaître notre congol, nous devons connaître ce congol agir dans ses limites. Parce que nous avons ces limites, mais on ne peut pas dire qu'on est parfait. Et la monique aussi, le monde nous démontre, par exemple, le conseil tout le matin, il dit avant de mourir ici, le monde est mort. C'est à cause aussi de ses erreurs. Dieu le monde dit ceci, il dit à tout le matin, j'ai l'impression que nous devons être l'idée que le monde n'a pas si mort. Et ils avaient déjà traversé la rivière. Ils voient de l'autre côté les véhicules qui arrivent. Dieu le monde dit, et il dit à tout le monde, nous on fait tous les limites qui doivent continuer. Nous on va résoudre le problème de la femme et de l'enfant, nous on va dire non, je devais traverser, quoi est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Mais on nous l'a dit, mais c'est que tu vois les combines, nous on va l'arrêter, non. Si on l'a dit la fille à l'arrêter, nous on va comme ça. Et c'est comme ça qu'il va commencer sa rébellion, il va aussi commencer une rébellion, d'une façon aussi à la pierre où il a l'air avec un pistolet, on va commencer le rébellion, mon père. Mais nous sommes maintenant dans la diastroie, nous avons maintenant un problème, c'est que nous commençons souvent à penser à retourner au pays. Et nous devons le faire. Quand on vient, on rentre aussi. Mais quel fait est-il que ce que tout l'a soit effectif ? Et j'ai eu la chance de suivre deux formations, d'abord j'ai eu la chance de rencontrer quatre prix Nobel de la paix. Peut-être le 5ème, pour le 7ème, je ne sais pas, parce qu'avec c'est devenu des marguerites, je l'ai interviewé aussi à Londres, il y a trois ans, il est arrivé. J'ai rencontré mandat pour engager ma taille, il m'a dit une chose, il m'a dit, non père, pour la de votre génération, c'est important, il ne faut pas penser que tu es une édition pour devenir célèbre. J'ai rencontré aussi docteur Moukou Gueye, docteur Moukou Gueye m'a dit, non père, je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai pleuré, j'ai chanté, j'ai tout fait, je ne sais plus ce que je dois faire pour que cette guerre-là, ça fait. Mais j'ai eu la chance de m'appuyer aussi de rencontrer Barakopama, et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer des membres de tous, à éventer contre les membres de choses, les deux-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, j'ai subi trois formations. La première formation est donnée par un homme de Chicago, qui est le gars qui avait formé Barakopama, il s'appelle Gregorio Garesu. Son organisation s'appelle le Damadelle Fondé-June, c'est un ancien prédé Jésus qui a été foqué, et qui avait employé Barakopama à Chicago. Alors il crée un projet de change maker, c'est-à-dire faire à ce qu'il puisse fabriquer de l'hôpé Barakopama. Parce que Barakopama c'est qui ? Barakopama c'est le conduit de la collusion des cultures, nées d'un père kényan, d'une mère blanche américaine, ayant débuté en Indogésie, dans un pays musulman, et c'est-à-dire, ça devient un peu de la Massédoine. Et quand il vient de travailler dans ce projet de noir, Barakopama a un problème identitaire. Donc, il sait que s'il est noir ou s'il est blanc, c'est-à-dire compliqué. C'est-à-dire le moment que Barakopama a mis dans sa tête qu'il est noir, qu'il a écrit sur son identité, qu'il a écrit ce livre de l'Adventure of Maliff, Fagel, le rêve de mon père, qui s'identifie, et il dit, bon, mais là, comment je sais qui je suis ? Qu'est-ce que je dois faire ? Pour changer mon peuple. Et c'est comme ça que toute la question du Barakopama vient à partir de là. Et la désinformation a été organisée par un organisme, ici, à Lyon, « Common Purpose », c'était « Dice Over Change Makers », c'est-à-dire quoi ? Nous, on a quitté nos pays africains musulmans unis en Europe. Et cette dame-là, elle a créé une nouvelle théorie qui appelle le « Tature of Intelligence ». L'intelligence culturelle explique ceci, il fait un petit triangle. Lorsque nous sommes enfants, ok, nous changeons, nous bougeons, nous déplaçons, mais dès qu'on ne passe les 50 ans, on commence à vouloir, à se souvenir, on commence à avoir la nostalgie de la terre, de la terre, de la terre, on commence à chercher dans l'aventure du pays, on commence à penser à là où on est venu, comme c'est que vous faites maintenant. Donc, c'est très important. Et il dit, ça devient important, pourquoi pas, c'est-à-dire ? Maintenant, nous ne devons-nous pas raisonner. Mais, si nous devons une nouvelle troupe du pays, qu'est-ce que nous allons appuyer, appuyer ? Comment est-ce que nous allons améliorer ? C'est-à-dire qu'il a créé ce projet, là, qui s'appelle le « Diaspora Changemakers ». Ce qu'on a appris ici, c'est qu'on a mis ensemble, comment on va améliorer ça au pays, comment on fait une certaine sérieuse. Mais une dernière formation, elle a été organisée par la même équipe de Barack Obama, avec ce totalisme européen, c'était le démocratique camp. C'est-à-dire que, très souvent, nous, de la diaspora, nous souvoulons que nous sommes les voteurs de changement. Et ils ont en train de faire des statistiques, pardon, que, si toutes les personnes de la diaspora se mettaient à voter dans les pays où elles vivent, c'est la volonté qui serait plus importante. Et moi, je fais des statistiques personnelles, j'ai, au Royaume-Uni en distance, amis. Pendant les élections passées, j'ai appelé tous ces amis-là, il n'y en a plus d'autres qui sont à l'effort. C'était d'ailleurs, je lui dis, « Bon, quand est-ce que le monde a eu lieu ? » « Tu as eu lieu il y a deux jours. » Donc, et ça, ça aide, pourquoi ? Parce que, dès le moment que, souvent, nous voulons les gens quitter l'intérieur d'espoir pour rentrer au pays pour aller faire la politique. Mais là, c'est une condition d'une fausse bêtise. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, si tu fais aller au pays, aller jouer à l'équipe nationale de football, mais cela suppose que là, tu es dans la diaspora, c'est que tu joues à l'équipe de football, quand nous, ne jouons pas à l'équipe de football de la diaspora, dans le pays de la diaspora. Après, nous allons au pays, notre plan nous évoquisez sur les palaises. Donc, ça ne prend pas. Allez, ces projets-là, essayez d'attendre aux gens de la diaspora pour que, là où nous sommes, que nous puissions apprendre ces choses-là, que nous allons copier, et ramener au pays, effectivement, en les tropicalisant, parce que nous l'appelions au pays, ça fait longtemps. Et, il y a un livre très intéressant qui parlait un professeur de Cambridge, le bac samaritain. Le bac samaritain, il part sur un principe, il dit, le Congo, en 1960, le niveau plus vite du Congolais était, c'est un problème du niveau de vie du Chinois, du Coréen, de tous ces pays-là. Mais, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'on a l'inverse ? Il se pose la question, le croisement, le chiasme, où est-ce que les choses se sont brouillées ? Et, c'est important. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour enverser les choses ? J'ai montré, par exemple, le livre de Samy Latim, dont je vois, qui a fait le tour de Stanley, de Katanga jusqu'à Boma. quand il arrive à l'État, il rencontre un grec à l'État de Samy Latim, un jeune homme grec, qui est né à l'État de Samy Latim. Ce jeune homme lui a dit que, quand il est soigné à l'État de Samy Latim, en années 70, la finition que les parents lui donnaient. Si on lui a dit, tu vas passer de la place à l'État de Samy Latim, non, tu deviens dessus. parce qu'en 1970, les années passaient, quitter Samy Latim pour Athènes, c'était un enfer. Mais maintenant, je commence à se poser la question. Qu'est-ce qui fait que, aujourd'hui, on crie l'inverse ? Et, bien plus, qu'est-ce que nous devons faire pour rentrer dans cette situation-là ? Là, je partage certaines petites expériences. Alain Doss, qui est à l'actuel responsable de la formation profanale, il est des narratifs là où j'avais été à l'enjeu depuis pendant 10 ans. Après, son candidat au Congo, il est venu. Alain Doss, c'était le premier envoyé spécial du secrétaire général de l'Asie commune en Chine, après l'aide au Maroc. Et quand il est arrivé en Chine, la Chine, la Chine, c'était la Chine communiste de cette époque-là. Alors, il a amené un seul message au Chine. Il a dit, voilà, le monde est en train d'avancer, c'est normal. Vous avez le choix, soit que vous le suivez, vous le suivez. Maintenant, c'est important. On accorde des bourses d'études aux enfants intelligents d'aller dans la diaspora, mais à une condition. C'est ça, c'est que nous devons définir. Quand vous rentrez, il ne faut pas rentrer seul. Parce que, si tout le monde est seul, il y a la diapositive qui va avaler les collègues. Il faut rentrer en paquet. Et quand vous rentrez en paquet, vous renouissez, vous planifiez. Vous pouvez planifier pour savoir maintenant que nous nous sommes rentrés, qu'est-ce que nous allons faire. Et c'est cette génération-là qui, des années 76-77, était sortie, qui était revêtée. Qui a trouvé que, avec la population chinoise, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait tout simplement diminuer l'état sur les entreprises. Et avec la main d'oeuvre, beaucoup d'entreprises d'Occident vont se délocaliser. Et c'est qui a fait la Chine. Donc nous aussi, c'est la même chose. Et souvent, nous, on mettons cette bêtise-là. Moi, j'étais au Combo, j'ai fini la diaspora avec le musée de Juan Dizgué-Kabi. Vous savez ce que vous disiez le musée de Juan Dizgué-Kabi avec sa diaspora. C'est le premier, comme le Béca disait, avant de cheniller. Mais, ce n'est pas encore fini. On a vu maintenant que le pourquoi, avec lieu d'échanger, beaucoup de nos amis sont rentrés. Mais ils sont rentrés comment ? Ils sont rentrés aussi, chacun s'ouvrent comme ça. Donc, non, non, ces chenilles, on va comme ça. Mais si tu vas comme ça, sans avoir planiqué les choses. Et je dis, je prends un exemple tout à fait banal. Dans les années 60, jusqu'en 70, on a eu le belgiquien. Mais, le belgiquien, nous, ici, à Trans-Britain, nous sommes connus avec nos combattants. Et la première chose des combattants qu'on a fait, c'est qu'on a intégré les musiques, on n'a pas les musiques qui viennent du pays. Mais, en tout cas, on n'a pas créé notre orchestre ici pour remplacer ce vide-là. Mais, quand les belgiquiens étaient en Belgique, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé des orchestres, des nationales et puis, l'os, l'os, qui avaient fait des compositions, je crois, alors qu'ils étaient des étudiants de ces gens-là. Et quand ils rentrent au pays, ils peuvent faire quelque chose. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes dans un vide que nous n'allifions pas encore à tomber. Et, je prends l'exemple de la diaspora étoubienne. ils ont dit, oui, une étudiante, ils ont dit, je me souviens quelque chose, ça, si on m'est insulté, si vous me dites, vous me dites, vous m'avez dit, vous m'avez dit, vous m'avez dit, vous m'avez dit, c'est un secteur, c'est le secteur de l'aviation. Alors que nous, à l'indépendance, on avait une meilleure compagnie de l'aviation en un futur monde. L'air commune n'avait jamais fait l'accident. Mais où sont-nous aujourd'hui ? D'accord. Regardez-là, j'ai fait le cinéma de Toccafé et j'étais tout étonné, j'ai fait mon mémoire sur le cinéma congolais. Vous vous souvenez comment il avait fait le cinéma congolais, pourquoi ? Parce qu'en un futur, moi, c'était le groupe d'Igjeta qui était le premier à voir comment ça fait le cinéma. Je vais faire aller attendre le cinéma à Hollywood. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui ? Nous sommes là où on est aujourd'hui. Et je vais partager avec vous quelque chose que j'ai une amie un médecin, un docteur François est devenu de Dubai. Il m'a acheté un livre. C'est le livre, et je vais partager le chapitre 44 de ses livres depuis presque Dubai. C'est New Dubai l'Afrique à nous. Ce presse-là raconte une histoire assez intéressante. Tous africains, nous avons une façon de vous mentionner de parler de Kadhafi. Kadhafi, comme nous, c'est... Alors, lui dit, Kadhafi, lui a envoyé un message qu'il voulait faire de créer un autre Dubai à Tripoli. Ah, lui, il a dit non, ça c'est bon. Il lui a envoyé une équipe. Cette équipe qui a été à Tripoli, elle est restée à Tripoli. Cette équipe qui a été à Tripoli a dit, vous pouvez, c'est non mais, c'est carré, c'est un aventureux. Il s'est mis sur une table pour nous, c'est un poids, c'est un poids, il s'est mis sur l'Ontident. Et puis, il n'aura pas des visions, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas ce qu'il veut. Non. Le presse-là a dit, en fait, c'est là, on va croire ça. Le nom est allé à Tripoli. Il va passer l'État à Tripoli. Il a compris que... La seule personne qui a été à Tripoli qui a fait une société qui est à Tripoli, qui me posait tout mal à l'État qui me dit, nous sommes dans un système avec mon pays, nous ne savons pas quel est une origine politique que nous suivons. C'est mon pays qui s'est révé un matrimé, qui dit c'est si, tout le monde. Mais on ne peut pas diriger un pays, donc c'est non. Et ça, ce sont des leçons que nous nous défendons. Parce que nous avons souvent cette façon épidermique d'aimer les pays, de dire, nous allons changer les pays, mais est-ce que nous nous plénifions besoin d'un propriétaire ? Rappelez-vous cette phrase de France Fanon, c'est une forte génération, beaucoup d'autres générations nous l'avons pas lu. Chaque génération doit, dans une restrictive capacité, découvrir sa mission, la remplir ou la traiter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire couvertir ? Il faut éviter le hasard. Les miracles de notre pasteur, ce sont des miracles qui a été affectés tous les jours. Et surtout, en matière de développement, en matière de changement de population, le miracle est fait une fois par génération. Et, moi, je dis, avec une information qu'on a eu, une chose aussi qui nous demande souvent, si vous décidez effectivement d'aller, essayez de trouver un goldfaghet. Qu'est-ce qu'il appelle le goldfaghet ? Appelez-vous la guerre de Libye. Je me suis toujours posé la question à Antoine Libye, le français, qui était-il pour arriver à la Rebellion et prendre le téléphone et appeler le président Sarkozy et pour que Sarkozy puisse se mettre dans un groupe pour bombarder la guerre. Mais, si on veut trouver des gens comme ça, donc, on peut aussi en trouver dans le positif, dans le sens ouvert. Donc, trouver aussi des modèles. Je vous ai parlé des modèles de Barack Obama, je vous ai parlé des modèles de presse du Biden, mais aussi par contre des modèles de missionnaires catholiques ou de médecins. Dans mon travail de journaliste au Congo, je faisais ces missions et j'ai analysé que nous avons deux fonctions qui, malgré le départ de l'économ, a nous pas fait une honneur. On a des prêtres catholiques, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que vous prenez un prêtre catholique que vous n'avez jamais venu en Europe, qui a été éduqué dans un petit séminaire à Souvalet, il s'agit à faire du grand séminaire à, je ne sais pas, à Mont-Barrot. C'est-à-dire qu'il a été dans l'époque de demain, il manque à l'hôtel d'utilité de messe. Sauf que s'il est un problème de langue, il va s'adapter. Mais il va dire la messe textuellement, il va écouter les confessions. Non, non, c'est des médecins. Un médecin pour collègue qui arrive à l'étranger, dans l'avion, quelqu'un tombe en Europe, il s'est diagnostiqué et, quand il est juste nourri, il fait son travail. Mais, d'où vient le succès de ces deux fonctions ? D'abord, année d'études, stage, et puis pratique. Et, je vais partager avec vous à la fin une petite vidéo pour résumer tout ça, vous allez comprendre ça. Donc, j'ai dit, vous devez, à partir d'ici, avant de partir, essayer de savoir ce que vous allez faire en langue. dans une petite vidéo. Il y a aussi autre chose. Peut-être pas une petite vidéo. Il y a juste une petite vidéo. Il y a un peu la même chose. C'est ce que nous faisons. Vous restez dans la situation de l'Université. Je l'aime beaucoup. J'apprends beaucoup avec lui. Mais, la réalité, c'est jusqu'à ce dernier niveau. Même sur Facebook, il peut écrire quatre pages, surtout. tout le monde. Avec tout le monde. Si tu nous donnes d'arriver, c'est qu'on regarde moi. Donc, et quand je n'ai pas une chose nouvelle, c'est pas une chose nouvelle. Il y a d'arriver sur l'indépendance. Qu'est-ce qu'il y a d'arriver sur l'indépendance ? D'abord, il y a eu ce document de famille de couleur il y a 30 ans, de Paul Grisner. Mais, ce plan-là, il est subi par deux documents importants. Conscience et l'humanité de la conscience africaine et la conscience de l'albaco. Voilà ce qu'étaient ces documents. C'était une page, comme ça. Mais nous, aujourd'hui, on est là, on fait des mémos. Je n'ai pas fait un mémos des 40 pages. Je suis allé par un peu au Wanda. Voilà un peu le mémo du Wanda. Ils ont fait ça il y a 20 ans c'était la vision du centre en 2020. En 2012, ils ont fait une révision. Donc, pour dire, nous, nous sommes c'était le même gouvernement de pays. Mais, nous devons sincèrement le planifier. Nous, nous devons corriger. Nous devons innover. Nous devons parfois oublier parce que, j'ai vu un ami qui a fait la physique nucléaire, qui voulait dire que je savais refaire de la physique nucléaire. Alors, les gens, les gens qui ont travaillé avec nous, viennent manger. Commençons par les choses les plus basiques qu'on dit. Ça, c'est le livre du Stéphane, très intéressant à lire, notamment ce qu'il écrit les plus basiques.